Vigilance renforcée des parents. Ils ont encore en mémoire l'enlèvement manqué du petit Barka il y a seulement 72 heures. Comme une traînée de poudre, la nouvelle de cette tentative d'enlèvement a fait le tour des réseaux sociaux. Mes amis, priez pour que vos enfants vous reviennent chaque jour quand ils sortent pour aller à l'école. Cette invocation introduit le film d'enlèvement manqué du petit collégien Barka qui n'a que 10 ans. L'élève en classe de quatrième, il profite de l'heure de la pause à 10 heures pour jouer avec ses camarades. Connu pour son caractère méfiant et discret, Barka n'a pu échapper à l'appât de son ravisseur qui le remorque sur sa moto et le conduit dans un petit cafétéria. Suite au refus du petit de manger les différents plats qui lui ont été présentés, le ravisseur l'abandonne. Son père, Saul Choc, l'accompagne à l'école ce mercredi matin. Avec beaucoup de consternation et c'est vrai, un peu de peur, mais bon, voilà, c'est passé puisqu'il a fini par abandonner son forfait. Tristesse, émotion, la classe de Barka est très affectée. L'un des camarades de Barka qui l'aurait encouragé à répondre à l'invitation du ravisseur se sent coupable. J'ai compris que ce que je venais de faire était mauvais, que la vie de Samuel allait être en danger à cause de moi. Mais l'enseignant est intervenu pour amener la confiance. J'ai prodigué les conseils qu'il faut à mon enfant Samuel et aux autres. Ils avaient peur, mais avec tout ce que nous leur avons dit, ils sont remontés. Nous demandons aux parents d'élèves, surtout pour les petits-enfants, de venir eux-mêmes les chercher. Pour qu'on ne assiste plus à ce genre de choses, nous demandons à toute la localité. Lorsqu'il y a une personne suspecte de nous avertir pour que nous puissions prendre les dispositions idoines pour empêcher ces enlèvements-là. Des cas d'enlèvements d'enfants sont légions à Cotonou, une actualité qui fait le chaud gras des réseaux sociaux.